E-Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmcy Le Flash Info sur E-Radio, bienvenue à tous. Le Cameroun veut lever 7 milliards de francs CFA sur le marché de la CEMAC. L'État du Cameroun procède mercredi prochain à une émission par voie d'adjudication de banques du trésor assimilables en abrégé beta d'un montant de 7 milliards de francs CFA sur le marché de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en abrégé CEMAC. Avec une valeur nominale unitaire de 1 million de francs CFA, l'acquisition de 7 titres dématérialisés se fera auprès de 16 spécialistes en valeur du trésor en abrégé SVT du pays émetteur, mais aussi du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad. Il convient de noter que les émissions de beta par l'État du Cameroun auprès du même marché connaissent un réel engouement auprès des souscripteurs depuis le début de l'année en cours. Des plus précoces font chuter des 75% la production 2018 du miel blanc de cul labellisé par l'OAPI. Les 4 500 personnes qui vivent essentiellement de la production du miel blanc de cul dans la région du nord-ouest du Cameroun sont dans le désarroi. Selon l'organisme non-gouvernemental de protection dénommé Cameroun Janda and Environment Wash, barzé à OCU, la production 2018 de ce miel labellisée dans le cadre du programme des indications géographiques de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en abrégé OAPI a chuté de 75%. A l'origine de cette baisse drastique de la production, l'organisme abutinor lucratif s'est mentionné, mais à l'index, une saison des plus précoces cette année. En effet, les premières pluies sont arrivées alors que les arbres avaient commencé à fleurer, plombant non seulement le processus de fleuraison des fleurs, mais aussi privant les abeilles des fleurs à butiner. L'actualité internationale Les forces de sécurité Burkinabé recherchent 146 présumés théorisent. La plupart opèrent dans le nord du pays, notamment dans le groupe Ansarul Islam dirigé par le Burkinabé Ibrahim Malamdigo. Ils sont cités dans des attaques contre les positions de l'armée et des institutions de l'État depuis 2007. Sur la liste publiée mardi par le gouvernement, figurent des conseillers municipaux et un ancien militaire. Selon une note de l'armée, il aurait un lien avec des groupes terroristes au Mali et dans le Sahel. C'est un appel à témoins qui demande à toute personne qui aurait des informations les concernant à prendre la tâche avec les forces de sécurité, la police ou la gendarmerie pour aider à leur arrestation. Mauritanie, la commission électorale sur le feu des critiques En Mauritanie, Tawassol, le parti islamiste chef de file de l'opposition, vient de déposer en début de semaine un recours pour dénoncer la composition de la nouvelle commission électorale en abrégé CENI, nommée par le décret du 18 avril et qui ne comprend aucun membre de l'opposition dite radicale. Avec Tawassol, d'autres partis ont déjà contesté officiellement la CENI, la nouvelle CENI a été nommée pour 5 ans et doit superviser les élections locales prévues après l'été et la présidentielle de 2019, d'où l'inquiétude des partis politiques qui n'ont pas été associés à la formation du nouveau comité directeur. C'est ici que nous mettons un thème à ce flash info sur IT Radio. Merci de votre aimable attention.